Je sais que les discussions avec Saucle Piotin, je vais lui parler. En Russie, Pierre, ce sont mon jeune qui versent leur sang pour la civilisation. Il faut nous aider, livrer des ouvriers pour faire tourner nos usines. Otto, je suis prêt simplement à contrepartir. Envoyez-moi des prisonniers français, mon Dieu. Vous êtes un redoutable négociateur, Pierre. Mais je suis auvergnat, Otto. Je vais essayer de convaincre Saucle d'être plus souple. Oui, oui. Donnons... Donnons, je sais, Pierre ! Ça me paraît plus juste. Avec nous, nous assurons l'instruction. Jaffray rassemblera les documents et les archives. Nous ne serons pas de trop devant la haute cour. Pour le STO, il faudra citer tous les témoins parce que... Saucle exigeait 250 000 ouvriers français. Ils en partaient volontairement à peine 7 000 par mois. En plus, ils menaçaient de nous refuser le charbon, le blé, le carburant, tous les lubrifiants. Ce qui aurait provoqué un énorme chômage dans le pays. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Alors, j'ai négocié pied à pied avec les Allemands pour échanger un prisonnier contre un ouvrier. Mais les travailleurs refusent de partir. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai donc créé le service du travail obligatoire. Conséquence, les jeunes se sont enfuis en masse vers les maquis. Alors, si je comprends bien, c'est grâce à moi que la résistance s'est renforcée. Hein ? Vous savez qui m'a offert cette police ? Non, non, non. Staline. Oui. Staline. Et au fur et à mesure de leur départ, 50 000 prisonniers nous sont rendus. C'est ainsi que la relève. Assassin à la balle ! Arrivée de ce qu'il y a. Assassin ! Vous êtes pourri ! Assassin à la balle ! Vous êtes pourri ! Et je connais suffisamment la générosité du travailleur français pour avoir la certitude que mon appel sera par eux directement en cause. Pour la rafle du Veldiv, président ? Les Allemands ne veulent pas d'enfants de moins de 16 ans. Combien il y en a ? 4 000 petits. 4 000 ? Que décidez-vous ? Enfin, jardin, vous nous voyez garder 4 000 enfants, franchement. Qu'en ferions-nous ? Et puis, il faut être humain quand même, les enfants doivent rester avec leurs parents. Non ? Puis débrouillez-vous avec les Allemands, qu'ils les gardent, après tout, c'est nous qui faisons de ça le travail. Qu'ils s'en occupent. Et les enfants, président ? Les enfants ? Qu'allions-nous en faire, nous ? Qui allaient s'en charger ? Les Allemands m'avaient assuré que les Juifs déportés allaient travailler en Pologne. Allez, Laval. Vous connaissiez l'existence des camps de concentration. Ils allaient à la mort et vous le saviez. Non, vaguement, non, vaguement. Je... Je... Je savais pas qu'ils les tuaient. Voilà. Je savais pas qu'ils les tuaient. Vous me croyez, non ? Non. Justement, je ne vous crois pas. Le 25 août 1942, vous avez reçu une lettre du président du consistoire israélite de France, Jacques L. Brunner. Cette lettre vous avertit. Les Juifs sont liquidés dans toute l'Europe. Je voulais protéger les Juifs français. Français ou étrangers, là n'est pas la question. 77 000 innocents ont été déportés parce qu'ils étaient Juifs. Et 2 500 sont revenus. 11 000 enfants ont été déportés. 11 000 ! Et vous savez combien sont revenus ? Laval. Vous avez été complice d'un crime de masse. C'est un des rares journalistes en qui j'ai confiance râle. Si vous êtes américain. Vous rentrez ici tous les soirs ? Oui, je déteste ici. Les ragots. Vous avez reçu le pasteur Bognor ? Oui. Il a fait part de l'émotion des protestants de France après le RAF, tu me le dis. Oui, enfin, il commence à m'enquiquiner sérieusement, celui-là. Ma ligne est claire. Pourtant, rien pour les Juifs étrangers, tout pour les Juifs français. Les Français d'abord. C'est tout. Le RAF a provoqué beaucoup d'émotions chez nous. À New York, Washington, il y a eu d'énormes meetings de protestation. Oui, enfin, vous êtes culottés quand même. Vous refusez d'accueillir les Juifs étrangers. Vous me reprochez de m'en débarrasser sous la pression des Boches. Parce qu'il y a les Boches quand même. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Je ne peux pas faire autrement, Ralph. Je ne peux pas. Et puis à New York, il n'y a pas l'armée allemande que je sache. Bon, je fais ce que je peux. Ce que je peux. Je fais de la prophylaxie. Prophylaxie ? Oui, je nettoie. Je combats la maladie. La maladie ? Oui. Le judaïsme n'est pas une maladie ? Oui, enfin... D'ailleurs, les Églises... Bon, alors, il y a quelques évêques qui ont protesté assez tard, d'ailleurs. Et puis l'Église en a fait bien d'autres contre les Juifs. Je vais vous dire, Ralph, je défends les Français. Juifs, pas juifs. Les Français. Et pourtant, à présent, les Français ne vous aiment pas ? Oui, je sais. C'est parce que je mets les mains dans la merde. C'est pour ça qu'un jour, ils vont me rendre justice. Vous verrez. C'est pour ça qu'ils ont. OK, c'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont. – Sous-titrage FR 2021